Musique Alors, on pourrait finalement présenter mon mandat présent et avenir autour de trois axes essentiels. Le premier axe va se diriger vers les artistes, justement. C'est être aux côtés des artistes et donc c'est le soutien à la création. Le soutien à la création, c'est à la fois, évidemment, proposer aux artistes des lieux pour travailler, pour créer. Donc, on est en train de développer et nous allons développer durant les mois et les années à venir. Et 2022 sera vraiment l'année de lancement de ces dispositifs des résidences artistiques. Donc, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des résidences Autonomie Senior, que ce soit dans des lieux dédiés, que ce soit dans nos institutions. J'ai demandé à nos institutions de beaucoup plus s'ouvrir à la présence artistique. Nous allons offrir aux artistes des lieux de travail et de création sur six mois, un an. Mais voilà, qu'ils puissent se poser dans la ville et avoir les moyens de travailler. C'est également s'attaquer à la vie dans la ville quand on est artiste. Il y a quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est la question du logement. Comment on fait pour habiter la ville, aujourd'hui, la ville de Lyon, quand on est un artiste ? Je connais trop d'artistes ou de techniciens du spectacle qui sont obligés d'aller se loger ailleurs parce que Lyon est devenue une ville trop chère. Et donc, j'ai envie de travailler avec, bien sûr, des bailleurs, par exemple, sociaux, mais également avec des régies privées, pour voir comment on pourrait adapter une offre, soit d'atelier et d'atelier logement, soit de logement tout court, pour que les artistes puissent vivre en ville et ne soient pas obligés de s'exiler à 50 km alentour à cause de la cherté de la vie. Voilà, donc c'est offrir un cadre de travail et de vie aux artistes dans la ville. C'est aussi l'accompagnement à l'émergence. Et dans ce cadre-là, en 2022, nous relançons un appel à projet pour les scènes découvertes, donc les huit scènes découvertes de la ville de Lyon. Depuis 2012, nous n'avions pas eu d'appel à projet. Je relance cet appel à projet pour, comment dire, redonner des chances à différents lieux et renforcer aussi le soutien de la ville de Lyon à ces lieux-là, pour qu'ils puissent véritablement accompagner des jeunes artistes vers la professionnalisation, la rencontre des publics, etc. Donc, premier axe, le soutien à la création et à l'émergence. Le deuxième axe va être plus tourné vers les publics. Et donc là, je m'intéresse à l'éducation artistique et culturelle. Comment, avec ma collègue adjointe à l'éducation, Stéphanie Léger, nous allons travailler ensemble sur un volet éducatif et artistique, comment l'art et la culture ont toutes leurs places dans l'école. Et au-delà de l'école, c'est également sur la petite enfance, comment, avec nos crèches, on travaille aussi à un programme de sensibilisation des enfants, pourquoi pas à la musique, par exemple. Et puis, comment on s'adresse aussi à la jeunesse et comment, avec le réseau d'éducation populaire, je pense notamment au MJC, je n'oublie pas le C de culture dans MJC, à côté de la jeunesse, avec les centres sociaux également, et avec tout le réseau d'éducation populaire, on s'adresse un peu plus à la haute jeunesse lyonnaise qu'on ne le faisait auparavant. Donc, voilà, un parcours d'éducation artistique et culturelle. Et puis, c'est également comment on replace l'art dans la ville pour tous les publics. Et là, c'est un travail, par exemple, avec le musée d'art contemporain, sur comment, dans l'ensemble des quartiers lyonnais, on repropose la présence des arts visuels, des arts plastiques dans la ville. C'est un accès direct à l'art, c'est comment on va vers les publics sans attendre qu'ils viennent forcément vers l'institution. C'est évidemment aussi les arts de la rue, et autour du spectacle vivant, comment on réinvestit l'espace public, et comment on repart au contact des publics. Le troisième axe, qui m'est cher, et qui fait partie de mon engagement politique, c'est l'hospitalité et la réciprocité, et comment Lyon tient sa place en termes d'accueil des artistes, ou des journalistes, ou des auteurs, autrices, empêchés de créer dans leur pays, voire menacés. Lyon a rejoint le réseau AECORN, qui est un réseau de villes-refuges, en quelque sorte, pour des artistes justement en danger. Nous allons vraisemblablement accueillir une première artiste, si tout se passe bien à la rentrée 2022, une femme dessinatrice en danger au Yémen, et vraisemblablement, si tout se passe bien, ça serait une des premières artistes que nous accueillons dans le cadre du réseau AECORN. Mais au-delà de ce réseau, avec des lieux comme les Subsistances, comme la Villa Gilet, nous sommes déjà en train d'accueillir des artistes libanais, qui sont en difficulté. Alors là, c'est des grosses difficultés économiques dans leur pays. Mais je suis en lien également avec des amis syriens, avec la Turquie également, et bien sûr, je pense, aux Biélorusses aussi. Et donc, comment on crée des liens avec ces artistes en résistance dans leur pays ? Je pense, par exemple, au Festival Sens Interdit, qui va se dérouler en octobre 2021, et que la ville de Lyon soutient bien plus fortement qu'elle ne le faisait par le passé. Pour moi, Sens Interdit, c'est vraiment un festival qui doit s'ancrer dans le paysage, qui fait sens d'une très grande valeur théâtrale, mais d'une très grande valeur également politique, mais dans le sens premier du terme. Et donc, je suis très fière de soutenir, par exemple, ce festival. Sous-titrage Société Radio-Canada